Sous-titrage Société Radio-Canada La Gazette du Poulain ? Comment le journal de l'école pourrait nous aider ? Bouge ton popotin ! Oh oh, c'est Granny Smith, il faut que j'y aille Après tout, on peut peut-être faire quelque chose avec ce journal ? Ça vaut la peine d'essayer Apple Bloom, ton idée d'utiliser le journal, c'était n'importe quoi On a tout essayé Le papier mâché, faire des nids pour les oiseaux Et rien n'a fonctionné Pourquoi tu rigoles ? Je voulais juste dire qu'on devrait écrire pour le journal On pourrait peut-être avoir nos marques de beauté de journaliste Mon petit pannet, mon petit pannet Mon petit pannet Je me demandais ce qu'était l'amitié Mon petit pannet Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Efforts à la fois Un point de tendresse Ce n'est pas bien qu'on t'est Un tour de mal-suit Et c'est parti du monde Petite pannet L'amitié et la magie Qui nous unit Eh bien, les enfants, à demain Pour ceux d'entre vous qui veulent faire partie de la rédaction du journal Restez encore un peu car nous avons une réunion Des marques de beauté de journalistes C'est une excellente idée Bienvenue tout le monde Comme vous le savez, notre rédacteur en chef a reçu son diplôme l'année dernière Oh, 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 madame Oui ? C'est quoi un rédacteur en chef ? Très bonne question, Sweetie Belle J'apprécie beaucoup tes réflexes de reporter La Gazette des Poulains est rédigée par vous, les élèves Moi, je n'ai qu'un rôle de conseillère Le travail du rédacteur en chef est très varié Il doit choisir les histoires Mais aussi faire en sorte que le journal soit imprimé à temps Et comme je vous l'ai dit Nous avons un nouveau rédacteur pour cette année Tiama, Tiama ? Je vous laisse discuter entre vous des tâches que chacun prendra en charge Amusez-vous bien Très bien, écoutez La Gazette du Poulain est une vraie plaisanterie Personne dans cette école ne prend le journal au sérieux Et moi, en tant que rédactrice en chef, j'ai l'intention de nous propulser vers la gloire Chouette ! Bien, commençons ! Où est le photographe du journal ? Va prendre des photos de tout ce que tu pourras Je verrai ce qui est important Vous autres, trouvez des nouvelles accrocheuses et des sujets de réflexion intéressants Fini les histoires Nyan Nyan du rédacteur de l'année dernière Mais Nyan Nyan était un super rédacteur ? Désormais, les choses sont différentes Je veux des histoires croustillantes Plus elles le seront, mieux ce sera Allez faire votre travail de reporter Venez les filles, on s'en va On va peut-être retourner faire du papier mâché Mais c'est sans doute notre dernière chance d'avoir nos marques de beauté Et si on a vraiment une vocation de journaliste ? Ça vaut peut-être le coup d'essayer C'est vrai, tu as raison On peut supporter Diamant Chiara quelques temps pour avoir nos marques de beauté Allez, on va les gagner nos marques Mon premier article va être une interview exclusive J'ai vu un nid d'oisillons qui venait juste d'éclore l'autre jour Je parie que nos lecteurs seraient ravis de lire une histoire pareille Granny Smith connaît plein de belles légendes Je crois que je vais écrire un article sur l'histoire de Bonneville Tout ce que j'ai lu jusqu'à présent était médiocre J'espère que vous avez mieux Alors, un nid d'oisillon Le tout nouveau chapeau de Rarity Les premières années de Bonneville Je ne sais pas comment vous appelez ça Mais ça n'a rien de croustillant Oh, c'était dit que... Je veux d'autres histoires sur mon bureau avant la fin de la journée Et elles ont intérêt à être chuteuses Qu'est-ce qu'on fait ? Tu sais ce que j'ai dû endurer pour écrire cet article ? Ce n'est sûrement rien comparé à toutes les légendes que j'ai dû écouter Enlève-moi ça, mais enlève-moi ça, Snilt Non, toi, enlève-moi ça, Snips Arrête, tu me fais qu'à graver les choses Oh, génial Je m'en occupe Enlève-le ! Toi, enlève-le ! Hé, Featherweight, viens par là Tu peux prendre une photo et on se voit au déjeuner Les filles, je tiens notre nouvel article Snips et Snails, deux poneins inséparables Cette fois, on peut vraiment dire que les plus grands blagueurs de toute l'école ont mis les pieds dans le plat Ou dans le chewing-gum D'habitude, il n'y a que des articles ennuyeux dans la Gazette du Poulain Oh, c'est trop drôle ! Normalement, nous ont toujours dit qu'on ferait un jour la une du journal Oui, regardez, on a fini par enlever les chewing-gum Votre article a fait sensation Fini les informations Ce que je veux, ce sont des articles comme celui-là Des infos exclusives sur les poneys, leur vie privée, tout ce qu'ils font quand ils pensent qu'ils sont seuls Vous trois, vous allez vous occuper de la rubrique ragots Oh, et j'ai adoré la façon dont vous avez signé Les pipelettes ! Vous avez eu un éclair de génie Il n'y avait pas la place pour nos trois noms Alors on a décidé d'en créer un seul pour nous toutes Eh bien, c'est exactement le genre de choses qu'ils me font Joli travail, les filles J'ai l'impression qu'on a un vrai don pour les ragots Si on peut écrire quelques articles supplémentaires pour la rubrique ragots Je suis sûre que nous obtiendrons nos marques de beauté Scoutalou, tu n'as pas au moins une idée ? Non Apple Bloom ? Oh, déjolue Voyons les choses en face Il n'arrive jamais rien de vraiment croustillant dans cette école On est fichus Oh, Sweetie Belle C'est à croire qu'elle a été élevée dans une grange Tu ne devrais pas fouiller, Rarity Oh, mais c'est tellement amusant, Rarity Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ils sont restés collés C'est trop drôle Tu voudrais pas rire un peu moins fort, s'il te plaît ? J'essaie de... Hé ! J'étais juste en train de... Je rêve où tu étais en train de fouiller dans mon sac Comment tu as pu ? Oh, mais la rubrique de ragots des pipelettes est tellement drôle Quoi ? Tu comptes vraiment lire le journal de l'école ? Bien sûr, les articles ont l'air beaucoup moins ennuyeux et plus croustillants que dans les journals de Poneyville Je peux te l'emprunter pour le montrer à mes amis Tu crois que tes amis vont vouloir lire la Gazette du Poulain ? Ah oui, elles vont adorer les pipelettes ! Qui sont-elles à ce propos ? Je n'ai jamais entendu parler d'elles, elles sont nouvelles ? Nous avons abandonné bien trop vite, les filles Nous ne trouverons pas d'histoire intéressante à l'école Il faut élargir nos recherches C'est vrai, nous pourrions trouver plein de super ragots à Poneyville Il faut qu'on demande à Peter Waite de faire deux heures supplémentaires Sweetie Belle, c'est une idée géniale ! Eh bien, on dirait que les jumeaux qui n'aiment pas faire les magasins Les pipelettes ont encore frappé ! Le kiosque à jour d'autre, Poneyville veut vendre la Gazette des Poulains Les ponais n'arrêtent pas de la leur réclamer ! Donne-leur 20 exemplaires ! S'ils arrivent à les vendre, on leur en donnera 20 de plus ! Vous trois, vous faites un travail formidable pour la Gazette Continuez comme ça, c'est bien ! C'est génial ! Oh, les filles, c'est la belle vie, vous ne trouvez pas ? C'est la meilleure pédicure que j'ai jamais eue ! Oui, c'est très agréable ! Oh ! Je n'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie ! Les amis ! Les pipelettes ont écrit un nouvel article ! Les secrets de Trixie, la grande magicienne, enfin révélé ! On a déjà lu cet article, Rainbow Dash ? Allez, viens, fais une manucure ! Tu verras, on se sent très bien après ! Je crois que tu as oublié à qui tu t'adresses ! Je me ferai une manucure le jour où mon permis de casse-cou ne sera plus valable ! Et puis, moi, je ne l'ai pas lu cet article des pipelettes ! Eh bien, fais-le en silence, d'accord ? Oh ! Certains voudraient se relaxer ! Moi aussi j'aime bien les pipelettes, mais vous ne trouvez pas qu'elles sont parfois un peu méchantes ? Mais non, voyons, elles sont un peu moqueuses, c'est tout ! Célestia est comme nous tous ! Les pipelettes ne respectent la vie privée d'aucun poney ! Oh ! Arrête ! Twilight, et tout ça, ce ne sont que des ragots inoffensifs ! Elle a raison ! D'ailleurs, écoute plutôt ça ! Le maire ne fait pas toujours gris mine ! En fait, le maire se tât la crinière en gris ! Tout le monde veut savoir ça, voyons ! Je ne peux pas m'empêcher de plaindre les poneys qui figurent dans cette rubrique ! Après tout, je trouve ça assez embarrassant ! Tu veux rire ? C'est trop génial d'avoir son nom dans le journal ! Rainbow, pourquoi tu ne viens pas faire une petite manucure avec moi ? C'est si bien que ça ! Bon, je veux bien essayer un seul sabot ! Ah ! Laisse tomber, je déteste qu'on me touche les sabots ! J'adorerais que les pipelettes écrivent un article sur moi ! Elles en ont fait un sur moi ! Exclusif ! Le petit dragon nous dit tout ! Le jeune Spike nous dit tout sur Canterlot, les siestes et ses joyaux préférés ! C'est notre meilleur article jusque-là ! J'aurais plutôt dit votre plus mauvais article ! Les pipelettes ne sont pas devenues des vedettes de Poneyville, avec des articles aussi gnangnants ! Oui, elle a raison ! Cet article est bien moins accrocheur que nos ragots habituels ! Vous aussi, vous vous sentez coupable de colporter ces ragots ? Vous aussi, vous vous dites qu'on fait peut-être du mal à certains poneys ? Oui ! Je n'ai pas osé vous en parler ! Tout le monde adore tellement la rubrique des pipelettes ! Mais j'espérais qu'on pourrait commencer à écrire plus d'articles comme celui-ci ! Moi aussi, je l'espérais ! Si nous voulons avoir nos marques de beauté, il faut donner aux poneys ce qu'ils veulent ! Applejack, ça fatigue de se reposer ! Non mais franchement, on croit rêver ! Et celui-ci ? Big Macintosh, que cache-t-il au juste ? Mais qui sont ces pipelettes et pour qui se prennent-elles ? Écoute celui-là ! Twilight Sparkle, l'ex-snob de Canterlot ! D'après une source à écailles proche d'un poney de la haute société, Twilight Sparkle pense que Poneyville n'est rien d'autre qu'un repère de plouk et de rustre ! Spire ! Comment as-tu pu dire ça ? Je... je n'ai rien dit ! Les pipelettes l'ont inventé ! Je n'ai jamais dit ça ! Calmez-vous, voyons ! Ce ne sont que de simples écolières qui s'occupent en colportant quelques ragots ! Vous ne devriez pas en faire tout un plat, croyez-moi ! Mais ce sont des mensonges ! Les pipelettes écrivent ce qu'elles veulent sans se soucier des réputations qu'elles peuvent ruiner ! Fluttershy a des extensions ! Quand elle fait la fête, Pinkie Pie ne sait pas se tenir ! Quoi ? Oui, c'est vrai ! Il faut que j'aie la mouche ! J'ai un vrai problème ! Oh, regardez ! D'après cet article, monsieur et madame Cake se séparent ! Ah bon ? Cette fois, ma vie est totalement fichue ! Regardez ! Les pipelettes ont même atteint Cloudsdale ! Rainbow Dash, Reine de la Vitesse ou Super Molassonne ? J'ai acheté un maximum d'exemplaires, mais il est déjà trop tard ! Je suis la risée de toute la ville ! Tu vois, Rarity ? Tes prétendus ragots inoffensifs peuvent être très blessants ! Oh, franchement, les filles, vous n'avez vraiment aucun sens de l'humour ! Elles taquinent quelques poneys de temps en temps, mais après tout, peut-être qu'ils le méritent ! Oh ! Alors là, je vais les tuer ! Le journal de la Diva ! Elles ont copié mon journal intime ! Mais comment est-ce que les pipelettes ont réussi à avoir accès à mon journal ? Il faut mettre fin à cette rubrique une fois pour toutes ! Sweetie Belle fait partie de l'équipe du journal ! Elle sait peut-être qui sont les pipelettes ! Oh ! Jamais ma sœur ne s'associerait avec quelqu'un d'aussi rustre que les pipelettes ! Comment tu peux insinuer une chose pareille, Twilight ? Ma sœur est le poney le plus innocent ! Et le plus gentil ! Et le plus démoniaque de tout, et qu'est-ce rien ! Comment ma propre sœur a-t-elle pu me voler mon journal intime ? Comment ma propre sœur a-t-elle pu être aussi... aussi pipelette ? Alors, c'est toi, la pipelette ? Ah ! T'es au courant ? Comment l'as-tu su ? Ces pages sont la preuve formelle de ta trahison ! Ah oui... Comment as-tu pu me faire ça ? Tu as volé mon journal intime et tu l'as publié dans la gazette pour que tout le monde le lise ! Les ragots peuvent être très blessants ! C'est une atteinte à la vie privée ! Comme quand j'ai fouillé dans ton sac l'autre jour ! Ça ne t'avait pas plu, si je me souviens bien ! Non... Il faut absolument que tu comprennes, c'est que tu fais endurer au poney au sujet desquels tu écris dans ta rubrique ! Mais je le comprends ! Et on se sent toutes coupables, mais on a tellement envie d'avoir nos marques de beauté ! Sweetie Belle, crois-tu vraiment que ce soit ton destin d'écrire des choses méchantes sur les autres pour qu'ils se sentent humiliés ? Ah oui, bien sûr, présenté comme ça... Non ! Je ne vous laisserai pas démissionner ! Mais les ragots que nous écrivons font beaucoup de mal à tout le monde ! Du mal ? Je me fiche que ça leur fasse du mal ! La rubrique de ragots des piplettes, c'est mon gagne-pain ! Alors je ne vais pas laisser vos bons sentiments tout gâcher ! Nous sommes désolés, Diamante-Tiara, mais nous avons pris notre décision ! Oui, tu ne peux pas nous forcer à écrire des ragots ! Quand vous aurez vu ça, vous ne voudrez peut-être plus démissionner ! J'ai dit à Featherweight de prendre des photos de tout ! Et c'est exactement ce qu'il a fait ! Oh ! Donne-moi ça ! Désolée, les filles, ces photos appartiennent à la Gazette des Poulains ! Vous voyez ? Si jamais les piplettes décident de partir, il faudra bien remplacer leur rubrique par autre chose ! Maintenant, dépêchez-vous et remplissez-moi cette rubrique de ragots ! On va trouver un moyen de s'en sortir, les filles ! Rainbow Dash aura peut-être une histoire à nous raconter ! C'est vrai qu'elle s'y connaît en ragots ! Rainbow Dash ! Hé ! Rainbow Dash ! Tiens ! Mais ce sont nos piplettes, on dirait ! Ah ! Tu es au courant ? Vous voulez rire ? Tout le monde en ville sait parfaitement que c'est vous trois ! J'imagine que tu ne veux pas qu'on écrive un article sur toi ? Oh ! Salut, Angel ! Est-ce que Fluttershy est là ? Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ha ha ! Twilight savait bien que vous viendriez par ici ! Elle nous a entourés d'une bulle protectrice ! Oh ! S'il te plaît, Applejack ! Ne me dis pas que toi aussi tu nous en veux ! Ouais ! Alors tu ne veux même plus nous parler ! Non ! Tu devrais avoir honte ! Tu nous as humiliés, ta sœur et moi ! On ne veut parler à aucune d'entre vous pour le moment ! Alors prenez votre petite rubrique de ragots, vos petites photos humiliantes et fichez le corps d'ici ! Tout le monde à Ponyville nous déteste et nous n'avons toujours pas nos marques de beauté ! C'est la journée la plus horrible de ma vie ! Ah oui ? Alors attends demain ! Quand tout le monde verra les photos de Diamond Chiara, ils se moqueront tous de nous et ce sera l'humiliation totale ! Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien, mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir trouvé une solution ! Bon, ça suffit ! Les pipelettes sont trop en retard ! Mets ces photos à la place ! Je veux que le journal soit dans tous les kiosques de Ponyville demain matin ! Oui, m'dam ! Non ! Arrêtez la presse ! Euh... je ne l'ai pas mise en route ! Nous avons la rubrique ragots des pipelettes ! Vous avez de la chance que je sois gentille ! Mais que ça ne se reproduise pas, parce que sinon... Ah ! Beau travail, Diamond Chiara ! Tu as réussi à éviter une nouvelle catastrophe grâce à tes talents de diplomate ! Ah ! Lettre ouverte à tout Ponyville ? Par les pipelettes ? Qu'est-ce que c'est ? Elles ne s'en tireront pas aussi facilement ! Je vais publier ces photos d'elles dès demain matin ! Elles vont le regretter ! Elles n'auraient pas dû s'en prendre à moi ! À tous les habitants de Ponyville ! Depuis quelque temps, vous avez pu voir dans cette rubrique des ragots très méchants et des photos très compromettantes ! Mais ceci est le dernier article des pipelettes ! Nous voulons nous excuser pour toutes les humiliations que nous avons pu causer ! En fait, les pipelettes sont trois petites juments ! Suitsibel, Applebloom et Scoutalou ! Notre rubrique est devenue de plus en plus populaire et nous nous sommes laissés entraîner par cet engouement ! Nous savions que ce que nous faisions n'était pas très bien, mais nous avons mis de côté notre sentiment de culpabilité parce que tout le monde voulait nous lire ! À partir de maintenant, nous promettons de respecter la vie privée de chacun d'entre vous et nous nous engageons à ne plus jamais écrire de ragots ! Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous demander de nous pardonner ! Nous signons aujourd'hui cette rubrique pour la dernière fois ! Les pipelettes ! Les enfants, je crois que j'ai laissé beaucoup trop de liberté à notre répectrice en chef ! Je suis désolée, Diamantiaram, et tu dois laisser ton poste à quelqu'un d'autre ! Pour remplacer Diamantiaram à la tête de la gazette, veuillez accueillir votre nouveau rédacteur en chef, Featherweight ! Ouais ! Ouais ! Hein ? Ouais ! Et je fais quoi, moi ? Tiens, j'ai été promu photographe, t'as qu'à t'occuper de la presse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada